Musique Je le veux, je l'adore. Nos animaux de compagnie, on les aime et on souhaiterait les privaler partout avec nous. C'est de plus en plus accessible, parcs à chiens, hôtels qui nous permettent de les amener. Mais quand c'est le temps de prendre un bon soufer au restaurant ou encore un café et déjeuner entre amis 5 à 7, bien malheureusement, on doit laisser Toutou à la maison. Sauf que j'ai une trouvaille pour vous sur la rive sud de Montréal qui vous permet d'avoir un rendez-vous doux avec Toutou. Suivez-moi au Hadek Café. J'ai entendu dire que tu n'étais pas un amoureux des chiens au départ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça fait seulement trois ans. Les copines dans ma vie m'ont fait rencontrer des chiens, connaître des chiens. Puis j'en suis tombé amoureux complètement, complètement. Je me suis dit, bien, écoute, je suis rendu là, moi, je les aime, puis je vais prendre le temps, puis j'ai l'énergie pour m'en occuper. Couche, couche. C'est beau. C'est un bon chien. Au début, quand tu as présenté le projet, comment ça s'est concrétisé? Au départ, c'était vraiment de faire un café où est-ce qu'on pouvait être accueilli avec son chien, puis prendre du bon temps avec son chien, travailler avec son chien. Mais ensuite de ça, bien, j'ai ajouté des services connexes, qui sont le toilettage sans rendez-vous, le parc à chien intérieur de 1000 pieds carrés, qui allaient bien avec le concept du hot dog café, de la salle à manger. La salle à manger ici est un petit peu différente d'un restaurant normal. On ne retrouve pas sur la table les napperons d'emblée. Il n'y a pas de salière, il n'y a pas de poivrière. Il n'y a pas non plus dans la salle à manger de machine à café ou de présentoir à gâteau. Ou des buffets, comme dans les comptoirs à buffets. Bien qu'ils pourraient disparaître facilement avec nos petits toutous qui seraient tentés. Exactement. On a quand même, je pense, avec la cuisine qui donne très, très vitré sur la salle à manger, on a réussi à garder une ambiance de restaurant. L'ambiance est propice à des rencontres. Absolument. Tout le monde finit par communiquer à cause de l'amour qu'on a tous réciproquement pour nos chiens. Alors, ça fait une ambiance où est-ce que, contrairement à n'importe où ailleurs, les gens se parlent. Il y a des amitiés qui se développent, il y a des amours qui se développent au Hot Dog Café. Ce n'était pas le but, mais c'est tellement un endroit agréable pour socialiser. Les gens ont une chose en commun au Hot Dog Café, c'est l'amour pour leurs chiens. Exactement. Si tu veux, on va se déplacer et on va aller voir les dessous de Hot Dog Café. Allons-y. T'es prêt à Pépin, c'est toi qui fais la visite. Au Hot Dog Café, on a les toilettes pour humains, mais on a aussi les toilettes pour chiens, qui consiste en un morceau de pelouse sur lequel le chien, on le dépose, puis on peut le laisser faire à ses besoins. Puis on peut même l'encourager, on peut fermer la porte sur lui, lui donner un peu d'intimité et continuer à l'encourager à faire ce qu'il a à faire. Extrêmement bien pensé. On poursuit avec? Oui, on va aller voir le centre de toilettage. C'est probablement un des plus propres, un des plus grands, puis un des plus automatisés. Technologique. Centre de toilettage technologique, centre de toilettage au Québec. Tout est fait pour que le chien soit confortable, des chaufferettes, des chauffages chauffants, durant qu'on a une toilette, des bains ajustables avec chaleur. Tout pour le confort de Pitou, et c'est sans rendez-vous. C'est sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 9h à 5h. Excellent. On se dirige au parc caché? Oui, m'allez vous montrer mon parc à chien. Assis, assis. Ah! On a vraiment pris la réplique d'un parc londonnier, puis on l'a recréé à l'intérieur pour vraiment donner de l'ambiance, que ce soit la fontaine, que ce soit les bancs, les clôtures, puis on a tous les amusements pour les chiens aussi, bien entendu. Je vais coller, coller, coller sur moi. Rendez-vous à une pas manquée de café.ca sur la rive sud de Montréal. Il est vraiment parti avec le biscuit. J'ai même plein de balles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada